Bonjour à tous c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler des pays de l'Union Européenne qui accepte d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran pour réduire la production de drones et de missiles. Vous avez accès à la petite vidéo sur la page à internet d'Euronews. L'Union Européenne est parvenue à un accord politique visant à renforcer les sanctions à l'encontre de l'Iran en représailles au récent tir de barrages lancés contre Israël. Les sanctions visent à réduire les importations et les exportations de composés fabriqués dans l'Union Européenne et en Iran et utilisés dans la production de véhicules aériens sans pilote UAV drone et de missiles balistiques. L'Union avait déjà mis en place un régime spécifique pour cibler les drones de fabrication iranienne que le pays a utilisé pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les drones Shahed dits kamikazes ont été lancés contre les infrastructures critiques et des bâtiments résidentiels tuant des dizaines voire des centaines d'Ukrainiens. Le régime de sanctions a également dressé une liste noire des personnes et des entités impliquées dans le programme iranien de drones par le biais d'interdictions de voyager et de mesures de gel des avoirs. Mais après l'attaque de Téhéran contre Israël le 13 avril 2024, au cours de laquelle plus de 300 projectiles ont été dirigés vers la nation juive à partir des éléments de différents fronts, l'Union Européenne a commencé à travailler sur un ensemble de sanctions élargies pour couvrir la production de missiles. Cet élargissement a été approuvé lundi par les ministres des affaires étrangères réunis à Luxembourg et entrera en vigueur dans les prochains jours, une fois que le consensus politique aura été traduit en acte juridique. Nous sommes parvenus à un accord politique, a déclaré le haut représentant Joseph Borrell à l'issue de la Réunion. Arsenal de missiles le plus important et le plus diversifié du Moyen-Orient. On estime que l'Iran possède l'arsenal de missiles le plus important et le plus diversifié du Moyen-Orient, avec plus de 3000 roquettes dans son stock et une portée pouvant atteindre 2000 km. La semaine dernière, Israël aurait effectué une frappe près de la ville d'Isparan qui abrite à production la recherche et le développement de missiles. Bien que la fabrication soit essentiellement nationale, l'Iran dépend toujours de composants technologiques fabriqués à l'étranger, qui peuvent être démontés et redéployés dans son programme de missiles. Au fil des ans, le pays a développé un réseau complexe d'opérateurs pour obtenir des biens sensibles à double usage qui peuvent être utilisés à la fois à des fins militaires et civils et échappés aux sanctions internationales en vigueur depuis longtemps. En outre, l'Iran a fourni des équipements meurtriers à ses mandataires dans la région, notamment les outils. Et au Yémen, le Hezbollah, au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza, qui sont tous des ennemis jurés d'Israël. Restrictions étendues à l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de la Mer Rouge, c'est le 13 avril 2024 que des armes ont été lancées depuis l'Iran, l'Irak, le Liban et le Yémen, ce qui a mis l'Occident en état d'alerte et l'a amené à craindre un débordement plus important. Les sanctions de l'Union Européenne, approuvées lundi, s'attaquent à ce phénomène en étendant les restrictions à l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de la Mer Rouge, a déclaré M. Borrell. Les ministres n'ont toutefois pas avancé dans l'inscription du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le CGRI, sur la liste des organisations terroristes, une idée qui est sur la table depuis la répression des manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté l'année dernière à la suite de l'assassinat de Masha Amini. Toutefois, une telle décision nécessite d'abord une décision judiciaire et prise par une autorité compétente dans l'un des 27 États membres qui sert ensuite de base juridique à une décision à l'échelle de l'Union Européenne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros.